13e épisode. Aujourd'hui, nouvel game, ce deck de départ. On va dire qu'on a juste mal joué, cette run compte pas. On va la recommencer tout de suite. Cette fois les règles sont claires, seconde chance et on est prudent sur les flammes. On va recommencer. Salut à tous, c'est LinuxPlayer et bienvenue dans ce nouvel épisode sur Inscription K6Mod. Aujourd'hui, deck Oeuf étrange et quelques défis. Donc il faut que je me prenne une carte de chaque espèce, mais je peux compter sur l'hydre pour ça. Donc on va se contenter de prendre les points de vie et dégâts qui nous intéressent. Voilà, c'est plutôt pas mal et on va essayer de voir quelque chose d'encore mieux après. Voilà, point de dégâts. On peut l'attribuer à quelque chose, on va mettre sur un oeuf étrange. Une fois. Je ne joue pas avec le feu aujourd'hui. J'ai déjà perdu trop de game comme ça. Il ne faut pas. 4 dégâts. Et on peut obtenir quelques dents en plus. 1, 2, 3. Il me manque 4 et 5 maintenant en dégâts. 4 et 5. On peut les obtenir là-dedans. Voilà. Un sacrifice obligatoire. Bon, c'est un peu triste ça. On va mettre un oeuf étrange sur le corbeau. Un peu d'équilibre. Euh... Bon. On n'a pas le choix. L'item c'est obligatoire là. Il y a un max dedans. Pas que je pense que ça va nous servir, mais ça pourrait. La menthe. Et on va terminer ce combat. Donc on va terminer ce combat. il faut une deuxième unité à quatre dégâts en tout cas on a une unité à cinq points de vie bon il nous manque quatre points de vie il nous manque cinq dégâts et cinq dégâts ce sera le grizzly c'est plus simple et ensuite on essaiera d'obtenir un requin ou un autre grizzly pas de totem intéressant encore il faut qu'on speedrun ce machin là on peut faire ça 5 points de vie c'est génial 5 points de dégâts je veux dire et ben comment dire ça le symbole est intéressant donc il me manque quatre points de dégâts et quatre points de vie c'est cool je viens nous une condition manquait également un lézard voilà tu as tué la taupe et le loup derrière comme prévu hop on termine grâce à ce point de dégâts habilement attribué à cet œuf étrange ouf de génie comme j'ai dit quatre points de vie il me manque plus que quatre points de dégâts maintenant abeille sur le loup géant c'est pas le meilleur totem mais c'est un totem c'est mieux d'avoir un totem un peu bien qu'un totem inexistant ou est ce que je dis un peu un peu logique un peu agriculture biologique il me manque pas beaucoup de dégâts la nuit une longue un peu plus elle est une longue une longue et un peu plus même Voilà, loup géant, tu sers bien, tu sers fortement. Ah voilà, tu vas perdre des dents en plus, pas qu'on en ait besoin, c'est juste par cruauté, par vengeance, ok, le couteau et une deuxième fourrure. On va combiner des fourrures, ou alors se chercher un meilleur totem. Donc là il me faut 4 dégâts, mais qu'est-ce qu'il pourrait bien avoir 4 dégâts ici, que dalle, la menthe fait partie des insectes, mais on a déjà les asticots, donc allons voir ce qu'on peut faire de cette menthe. Ouais, bien, je m'attendais pas à ce qu'il y a survie, je vais pas mentir. C'est pas une déception, c'est un vrai plaisir d'avoir une wind condition en plus. Ouais, devenir le 4 dégâts. Ah, mais on a le... Ouais, ce qui nous manque c'est le 4 dégâts. Bah, allons voir si on peut le trouver. Et non, mais on a 4 points de vie, comme le jipette. Je retourne voir la peinture. Une pie et une ruche. Totem. Ok, insectes. Les orgées. C'est la seule espèce qui me manque. Donc on va garder ceci. Ça, pour les insectes. Nos insectes sont maintenant des chèvres noires. Grâce au totem. Et ça va être fort utile pour un combat qui se veut compliqué. On est venu préparer. On va aller aux flammes. Cette fourmi est super. Et ça, ça nous donne nos 4 points de dégâts. Donc on a tout ce qui nous manquait. Il nous manque quand même une espèce. boost. C'était une fourrure de lapin boostée. Ok, on lapin en main. On va faire ça. Et on va faire ça. Bon, le meilleur moyen de résoudre les problèmes d'espèces manquantes, ça va être de vendre nos fourrures. Et on n'a pas ce qu'on cherchait. Ouais, je suis un peu deg, ouais. Je vais aller là. Et essayer de gagner. De toute façon, je pouvais pas perdre. Et bah, on a résolu le problème. Et on a un super totem, maintenant, qu'on va pouvoir sauver. On va aller à la venteuse de ce totem. Après ça. Elle a mal à la venteuse de ce totem. Comme si elle est vendée. Ils sont très gratos, je trouve. Ok, je retourne voir la peinture. Et c'était pied et ruche. Ok, bah, j'ai encore un emplacement de libre. On va encore aller à la sculptrice, après. Parce que la combinaison va pas nous servir. Euh, bah, il va falloir sacrifier l'antilope sur quelque chose. Il sert à rien. Oh, une ruche. C'est ça, il me le fallait. Antilope. C'est marrant de le mettre sur le loup géant. Non, pas du tout. On va booster une autre carte, déjà la plus grosse, là. Elle a des regrets dans ses yeux. Parce que j'ai trop de morceaux de totem sur moi. Et je peux pas en porter davantage. Elle désigne une étrange créature qui rône non loin. Un hyper-hybride déjà boosté. Et je vais pouvoir me faire mon totem à nouveau. Voilà ce que ça donne. Ça donne un hyper-hybride quand t'as plus assez de place pour carry des totems. Très pratique, du coup. On va voir qui va faire la fourrure. Hydre. Voilà ce que ça débloque. Voilà, mon gars. C'est ça qu'on veut. Voilà. Voilà. Tranquille. Bon là ça va être moins tranquille, mais tant pis. On peut prendre ses plus grosses cartes. Et... Et ça aussi. C'est bon. Donc voilà, quand on a résolu l'énigme de l'hydre, en ayant rempli son deck de cartes extrêmement variées, on n'a pu aucun souci. Gagner le game. Hop là. Je peux mettre la ruche sur la taupe. On voulait pas une pie, mais on pourra pas l'avoir là maintenant, c'est trop tard. Donc on débloque pas encore tous les items. Ruche sur la taupe. Ah mince, la ruche servait de chèvre noire, donc j'aurais dû la garder comme ça. Bon c'est pas grave. Hop là. On va laisser la montre se charger de tout. Hop là. On va laisser la montre se charger de tout. Jusqu'à ce que ça nous lasse. C'est bon, on a gagné. C'est bon, on a gagné. Et voilà mon hydre qui fait 5 dégâts au total. Mon grizzly, il en fait 10. Oh. Ah c'est ma fourrure de l'a pas renforcée. Vous avez vu ? Elle avait été boostée avec l'échange, quand l'échange a eu lieu avec les giracs. Les giracs c'était camouflé en fourrure et du coup j'ai pu booster une fourrure. On a pas pu bien voir, mais c'était sympa quand même de voir ça. Et ok, du coup on a validé une victoire avec le deck de l'hydre. Mon prochain épisode, ce sera boss pirate. Voilà, on va voir ça. On se retrouve bientôt pour la suite.